C'est pour toi, mais je vais trouver cette tendure. Je pose la mine sur le point d'observation. Encore trois soldats à l'intérieur. Ils se pensent en sécurité ensemble. Lucius, j'ai affaire à une prise d'otages. Trois hommes armés. Il faut que je les neutralise avant qu'ils aient le temps de réagir. Tout est prêt ? Des plaques flexibles sur une couche blindée de flux des mers. Vous vous déplacerez plus vite et frapperez plus fort tout en paraissant plus effrayant. Allez-y, Lucius. Maintenant. C'est déjà en route, Monsieur Wayne. C'est déjà en route. C'est déjà en route. Bien, Monsieur Wayne, je vais tout vous expliquer. Les couches extérieures et intérieures de la tenue sont constituées de tissages triples trempés au titane. Mais c'est entre ces couches que ça devient intéressant. Le fluide des mers Wayne Tech se solidifie en cas d'impact. En absorbant ainsi les chocs, vous pourrez appliquer davantage de force à vos contres. L'armure liquide est aussi plus souple que celle en fibre que vous portez habituellement. Grâce à cette flexibilité accrue, vous serez en mesure de neutraliser rapidement plusieurs ennemis d'affilée. La tenue est aussi compatible avec le mécanisme d'éjection électromagnétique de la Batmobile. Vous décollerez aussi vite qu'un boulet de canon électrique. À ce propos, le nouveau grappin vous permettra de vous hisser vers le haut aussi rapidement. Ne vous en faites pas, Monsieur Wayne. La tenue encaisse bien léger. Qu'en pensez-vous, Monsieur Wayne ? J'ai activé les programmes d'entraînement en RA. Si vous voulez lancer un diagnostic, vous pouvez simplement l'essayer un peu. Tu vois ça ! Les hommes de l'épouvantail retiennent encore un otage à l'antenne. Trois hommes armés, un otage. On va voir ce que vaut vraiment cette tenue. Qu'est-ce que c'était que ça ? La nouvelle tenue me permet d'être plus rapide et plus mobile. En m'approchant sans être... Aidez-moi ! La vache ! Je savais que vous étiez doués, mais ces trois hommes armés, c'était du rapide. Spectaculaire ! Vous êtes hors de danger. Quelqu'un va venir vous chercher. Merci. Mettez le grappin sur l'épouvantail. Cette pourriture doit être arrêtée. Pas encore. Je dois d'abord atteindre la console. Oracle, j'ai attaché le relais à l'antenne micro-ondes. Parfait. J'ai passé un coup de fil anonyme au GCPD. Ils envoient quelqu'un récupérer l'otage. Allez, allez, connecte-toi. Joli costume, au fait. Ok. Les deux antennes sont bien en ligne. Où se cache l'épouvantail ? Il faut que j'utilise les deux antennes pour identifier les fréquences radio et micro-ondes dans Kotham. Si je réussis à trouver l'endroit exact où les deux fréquences se rejoignent, je saurais où l'épouvantail fabrique sa toxine. Je suis là. Les fréquences des micro-ondes et des ondes radio pointent vers Ace Chemicals. C'est là que l'épouvantail produit sa toxine. Jim, la toxine provient d'Ace Chemicals. C'est là-bas qu'on trouvera l'épouvantail. Impossible. J'ai posté toute une équipe sur place dès le début de l'évacuation, comme vous l'aviez demandé. Crane les a sûrement corrompus. Ou pire encore. Je suis dans le secteur, je rassemble mes hommes et j'arrive. Restez où vous êtes et attendez-moi, Jim. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.